Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on change l'adresse IP de l'automate ou comment on la paramètre. Vous venez de finir votre programme, vous allez sur l'onglet équipement et puis vous avez Ethernet 1. Vous double cliquez dessus, il apparaît cet onglet là et ici dans l'adresse IP fixe, cochez adresse IP fixe, vous mettez l'adresse IP de l'automate. L'adresse IP de l'automate c'est 192.168.19.2, le masque de ce réseau c'est 3 fois 255 séparé par des points, .0. Et donc vous voyez que j'ai écrit 192.168.19.2, 255 partout. Une fois que ceci est fait, pour voir si vous n'avez pas d'erreur dans votre programme, vous pouvez compiler. Et en bas à gauche, du moment que vous avez 0 erreur, c'est parfait. Pour pouvoir transférer le programme dans l'automate, sur l'onglet équipement, vous double cliquez sur MyController. Vous double cliquez sur MyController et ici vous devriez avoir une liste en fait avec plein de mots. Et vous devez avoir, si vous avez branché votre PC en USB avec l'automate, vous devez avoir une petite icône USB. Vous double cliquez dessus. Moi je double clique ici. Une fois que vous avez double cliqué ici, vous faites connexion. Là, si vous acceptez de suivre toutes ces instructions, vous faites Alt F et puis vous suivez OK OK la procédure pour transférer votre programme. Si vous êtes connecté en Ethernet, vous cherchez l'onglet Ethernet avec la bonne adresse IP de l'automate qui sera écrite ici, puis connexion et vous suivez la procédure. Voilà.